Ça y est, le printemps est bien installé et avec lui les allergies. Comme beaucoup d'azuréens, Nikita est allergique aux pollens. Depuis trois semaines, il accumule les symptômes. C'est quand même l'enfer, surtout que c'est la première fois, donc c'est assez pénible. Le nez qui coule et surtout le nez bouché au niveau des sinus, ce qui empêche de dormir correctement parce qu'on respire mal. Et au début, ça grattait beaucoup les yeux, j'avais les yeux rouges. Dans le sud, il y a surtout les pollens des cyprès, des platanes ou même des chênes. Le mélange de ces pollens peut faire monter le risque d'allergie au niveau élevé lors des journées avec du vent. Une situation difficile à vivre pour les personnes allergiques. Ça fait un mois que j'ai la gorge très encombrée, que j'ai du mal à respirer. Du coup, j'évite de me balader quand il y a trop de vent. Et effectivement, je laisse les fenêtres fermées parce que sinon, même dans la maison, ça peut me gêner. Éviter les allergies est presque mission impossible. Alors pour essayer de soulager les symptômes, il existe plusieurs solutions. Ça peut être des allergies respiratoires, auquel cas on va surtout donner des antihistaminiques sous forme de comprimés. Ensuite, vous pouvez avoir aussi des colires ou éventuellement des sprays à mettre dans le nez. Ou une combinaison de deux ou de trois selon les cas. Et puis selon l'intensité aussi. Depuis 45 ans, le nombre de personnes souffrant d'allergies est en constante augmentation. Aujourd'hui, cela représente 25% des Français.